Salut, moi c'est Mila, et mon animal magique morphelle peut se transformer en tout ce que je veux. Oh, c'est incroyable. Arrêtez-vous, Bordy. Fais vite, Yann. Fais vite. Vous êtes en forme, Kenneth. J'arrive, morphelle. Oui ! Youhou ! Ça doit être mon jour de chance. Au lieu de porter cette lourde caisse, je peux juste la pousser sur la glace et la livrer en arientan. Oh ! Non, 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 non ! Attention tout le monde ! Caisse hors de contrôle ! Nous devons l'aider, morphelle. Transforme-toi en un traîneau. Vite ! Accrochez-vous ! Merci, Mila. Il faut sauver la caisse. Il y a quelque chose de très précieux dedans. Ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Finalement, je vais vous attraper, Bordy. Maintenant, je vais vous emmener à... Voilà ce qui arrive quand vous essayez de vous frotter au bandit. Attrapez, morphelle. Vous allez quelque part, bandit ? Apparemment, nous. Officier de police-frise, sautez vers nous. Je vous ai manqué ? À peine. Merci, Mila et morphelle. Vite, morphelle. Sauvons cette caisse. Caisse lente. Tu as raison, morphelle. Elle s'arrête. Oh ! Regarde ! Ça doit être les pulls que j'ai commandés. Juste des pulls ? Je pensais que c'était quelque chose de valeur. Fait à la main. Et c'est moi qui les ai dessinés. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? J'ai trop hâte de voir tous les superbes dinosaures à Dino Park. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Hugo ? Je pensais qu'il bougerait et rugirait comme de vrais dinosaures. Ce serait amusant. Waouh ! Animi pourrait leur donner vie ? Guino-tastique. Waouh ! C'est amusant. C'est génial. Hein ? Oh non ! Les dinosaures s'échappent. Nous devons les trouver avant qu'ils ne mettent le bazar dans la ville. Utilisons nos takiwaki. Bonjour, Ankylosaurus. S'il te plaît, reviens avec moi à Dino Park. Mila ? L'Ankylosaurus est sur le terrain de jeu. Et il écrase tout. J'arrive tout de suite. Ah, pas dans ma ville. Elle est coincée dans les balançoires. Je pense qu'elle veut juste jouer. Mais transforme-toi en belle, Morphel. Waouh ! Mila, le T-Rex est près du magasin de jouets. J'arrive. Mila, j'ai besoin d'aide pour attraper un voleur de chapeau. Agent de police frise, pourquoi avez-vous besoin de mon aide pour attraper un voleur ? C'est un... ptérodactyle. Oh, on est en route. Morphel, transforme-toi en ptérodactyle. Yeah ! Oh, regarde ! C'est le T-Rex. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Yeah ! You-hou ! You-hou ! Je suis content d'avoir gagné ces tickets. Mais j'ai eu assez d'excitation dinosaurienne pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'être à la course de mon golfière, Morphel. Hourra ! La course ! Le premier arrivé à la plage gagne ce trophée en or ! Je le veux ! Je veux ce trophée, Oncle Yarn ! Participons à la course pour le gagner. Non, non, non ! Cette course est réservée aux montgolfières uniquement. Eh oui ? Volons une montgolfière et gagnons la course. Et le trophée sera à nous ! Oui ! Eh ! Non ! Par qui ? Par qui ? Ma, qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Les bandits tirent des petits points sur les ballons ! Oh-oh ! Oh ! À l'aide ! Morphel ! Transformez-toi en avion pour sauver Tante Augustine ! Oh-oh ! Oups ! Tes hélices sont trop puissantes ! Morphel ! Transformez-toi en oreiller ! Oh non ! Quel méchant bandit ! Maintenant, c'est à toi de gagner la course ! C'est parti ! Vite ! Mila ! Mila ! Morphel ! Transforme-toi en grande main pour sauver Philippe et Marquis ! Ouf ! C'est quoi ? C'est la ligne d'arrivée ? Ouais ! Et les gagnants sont... Mila, Marfle, Félipé et... Barquis ? Oh, Marquis, j'étais mort d'inquiétude ! Attends, où est ma mogolfière ? Elle m'a coûté une fortune ! Tout ça, c'est de ta faute ! Est-ce que le Père Noël est passé par notre animalerie magique, papa ? Est-ce que je veux avoir un animal magique ? Je ne peux rien te dire, Mila. Les affaires du Père Noël sont des affaires secrètes. Ouvre ton cadeau et tu verras bien s'il y a un animal magique. Waouh ! Alors, c'est quoi ? C'est... rien du tout. Tu es sûre de ça ? Oui, il n'y a rien là-dedans. Tu devrais regarder encore une fois. Waouh ! Waouh ! Le cadeau est un animal magique ! Il s'appelle Morphle et je vais te montrer pourquoi. Bonjour, Morphle ! Morphle, change-toi en chat. Wow ! J'ai un chat ! Morphle, transforme-toi en cheval. Oui, j'ai un cheval. Morphle, change-toi en dinosaure. C'est le meilleur Noël de tous les temps. Tu es le plus beau cadeau du monde, Morphle. Tu peux te transformer en tout ce que je veux. Change-toi en télé. Oui ! Hum... ennui. Tu n'aimes pas être une télé, Morphle ? Morphle n'aime pas être une télé. Hum... Morphle, change-toi en... Toi-même ! Morphle ? Ah ! Alors ça, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire, Morphle ? Euh... Morphle ? Morphle ne sait pas. Ok ! Je vais te montrer des trucs amusants pour Noël. Et tu me diras ce que tu préfères. On peut faire un dessin pour le Père Noël. Ou... nous pouvons décorer le serpent de Noël. Morphle, change-toi en pelleteuse. Morphle, change-toi en pelleteuse. Maintenant, fais un bonhomme de neige. Ici. Waouh ! Il est super beau ! Morphle aime la neige ! Morphle aime la neige ! Tu peux être tous les cadeaux de Noël à la fois, Morphle. Mais tu sais ce que je préfère le plus ? Euh... pelleteuse ? Non. Euh... télé ? Non ! Ciao ! Non, Morphle ! Le plus beau cadeau, c'est d'avoir un nouvel ami. Mila, Morphle, ami ! Morphle, Mila, ami ! Allez, lançons encore des boules de neige ! Morphle fait boule de neige ! Grosse boule de neige ! Oh oh ! C'était quoi ça ? Oh oh ! C'était quoi ça ? Père Noël ! Ouf ! Bonjour, Mila ! Oh non, Père Noël ! Je suis désolée qu'on t'ait frappé avec la boule de neige. On jouait ! C'est tout ! Oui, c'est très amusant de jouer avec de la neige. Mais regarde, mon traîneau est tout cassé. Maintenant, je ne peux plus apporter des cadeaux aux autres enfants. Père Noël, tu m'as apporté un animal magique comme cadeau de Noël. Tu te souviens ? Il peut se transformer en nouveau traîneau. Euh... ça me paraît être une très bonne idée, Mila. Morphle, transforme-toi en traîneau. Oh oh ! Hein ? Morphle, tu es un animal magique. Tu es censé te transformer comme on veut en n'importe quoi. Morphle, animal magique de Mila. Oh oui, bien sûr. Mila, c'est toi qui dois demander à Morphle de se transformer en traîneau. Morphle, transforme-toi en nouveau traîneau pour Père Noël. Et maintenant, ajoute tes ailes au traîneau. Et maintenant, un moteur à réaction. Et devient plus gros, pour que les reines puissent aussi monter dans le traîneau. Ok, Morphle, allons-y ! Morphle, tu es le meilleur animal de compagnie du monde. Moi aussi, j'ai un animal de compagnie magique. Oh ! C'est un lapin si mignon ! Es-tu sûr qu'il soit magique ? Oui, bien sûr. Son pouvoir magique, c'est que... Oh ! Regardez là-bas ! Des bandits ! Maintenant, nous sommes les bandits-lapins ! Avec cet animal de compagnie magique, rien ne pourra nous arrêter. Morphle, transforme-toi en voiture de police. Rattrape-le, Morphle ! Il est trop mignon ! Mais qu'est-ce qu'il sait faire ? Les bandits sont partis ! Où sont-ils allés ? Le pouvoir magique de mon lapin, c'est que... Si le lapin a peur, il grossit comme un ballon. On dirait qu'il commence à bien m'aimer. Oh non ! Si le lapin n'a pas peur, nous allons tomber. Effraye le lapin, Pian ! Je ne vais pas effrayer le lapin, Stan. C'est mon ami. Tu es vraiment un adorable petit lapin. Pas vrai ? Regardez dans le ciel ! Oui ! Nous devons les sauver, Morphle ! Oh, le voilà ! Je vais m'occuper de vous deux ! Au revoir, la paix ! Nous devons être très prudents avec ça. C'est une grosse boîte remplie de monstres effrayants. Au revoir, Morphle ! ... Oh non ! Il faut que j'appelle la police Morphole, jouez avec monstres Non, Morphole Allô ? Allô ? C'est affreux ! Quelques-uns de mes monstres effrayants se sont échappés J'arrive Morphole veut jouer Morphole veut être amus Morphole, les monstres ont peur de toi Tu es un monstre de monstres effrayants Morphole, effrayant ? Les monstres te trouvent effrayants, mais pas moi Tu es un gros doudou câlin Ah, tu n'as pas le droit de faire peur aux gens, monstre Morphole ? Morphole ! Morphole-toi en toi-même Morphole, pauvre monstre Morphole ! Les monstres font peur à tout le monde, mais Morphole n'est pas un vrai monstre Ah, voilà les vrais monstres ! Arrêtez de faire peur à tout le monde, vilain monstre Ne me faites pas peur comme ça ! Hé ! Les monstres ont peur de Morphole ! Tu es un monstre de monstres effrayants Alors, n'ayez pas peur de Morphole C'est un de mes amis, et il est en fait très doux et câlin Regardez, vous pouvez le caresser Vous voyez ? Mais, ce n'est pas agréable d'avoir peur Pas vrai les monstres ? Alors, vous ne devriez plus faire peur aux gens Je pense que les monstres devraient aider les gens à ne pas avoir peur d'eux T'aider à ne pas avoir peur T'aider à ne pas avoir peur Oui, tout comme moi qui vous ai aidé à ne pas avoir peur de Morphole J'ai peur du docteur Le monstre n'a pas peur du docteur Tu ne devrais pas avoir peur aussi J'ai trop peur de faire du vélo Le monstre va t'aider à ne pas avoir peur Morphole, j'ai peur de l'obscurité Morphole, peur aussi Mais nos nouveaux amis nous aideront à avoir moins peur Morphole, transforme-toi en reine du Père Noël Ça, ça ne ressemble pas du tout à Noël Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous aider Atmo ! Bonjour Atmo ! Pourrais-tu faire tomber la neige sur la ville pour que ça ressemble vraiment à Noël ? Commençons ! Et si ? Waouh ! Neige ! Maintenant, nous allons faire tomber la neige sur toute la ville ! Qu'est-ce que tu fabriques, Morphole ? Bonhomme de neige ! Waouh ! Ça a l'air amusant ! Qu'est-ce que tu fabriques, Morphole ? Qu'est-ce que tu fabriques, Morphole ? Qu'est-ce que tu fabriques, Morphole ? Bonjour, professeur Rachid ! Quelque chose ne va pas ? Bonjour, Mila et Morphole ! Finalement, on dirait qu'il va y avoir de la neige pour Noël cette année Mais là, c'est un petit peu trop haut Ça cause des ennuis dans toute la ville ! Oh ! Ne vous inquiétez pas, professeur ! Atmo peut faire fondre une partie de la neige ! Oh non ! Atmo est parti ! Ha ha ! J'ai une idée ! Avec ma dernière invention, je vais animer ces bonhommes de neige ! Et avec leur balai, ils pourront enlever toute la neige qu'il y a en trop ! Waouh ! Super ! Ça se passe très bien ! Mais, sais-tu ce qui pourrait enlever la neige encore plus rapidement ? Un bonhomme de neige géant ! Morphole ! Transforme-toi en bulldozer pour ramasser la neige et faire un bonhomme de neige géant ! Bonjour, grand bonhomme de neige ! Il y a trop de neige dans la ville ! Peux-tu nous aider à enlever toute cette neige ? Mon Dieu dit à la voire ! La vicio est régulé ! «J'est génial ! On va avoir décliné ! » Un bonhomme de neige les invités ! Un bonhomme de neige qui lui … Autres de son propre !! Un bonhomme de neige le Fresno ! Un bonhomme de neige ! Un bonhomme de neige à toi ! Un bonhomme de neige ! Un bonhomme de neige, c'est un bonhomme de neige ! Ha ha ha! Ha 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 ha! C'était quoi ça? Allons voir ce qui se passe sur Morphole. Oh non! Si cette boule de neige géante frappe la ville, tout sera à nouveau recouvert de neige. Morphole, Robo! Oh non! Morphole! Père Noël! Et Hattelon! Père Noël! Oh! On dirait qu'on est arrivés juste à temps, Atmo. Atmo était avec toi, Père Noël? Eh oui! Quand j'ai vu qu'Atmo pouvait créer de la neige, je lui ai demandé de faire tomber de la neige un peu partout dans le monde entier. Des bonhommes de neige vivants? Wow! Oui! Quand Atmo a disparu, les bonhommes de neige ont aidé à nettoyer tout le surplus de neige. Mais maintenant qu'ils ont enlevé la neige, les bonhommes de neige n'ont plus d'emploi. Eh bien, j'aurais bien besoin d'un coup de main au Pôle Nord pour m'aider à préparer Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez m'aider? Oh! 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 Il se passe quelque chose de bizarre. Depuis quelques jours, mes poulets ont commencé à disparaître un par un, chaque nuit. C'est étrange! Morphle! Ça doit être le voleur de poulets! Allons l'attraper! C'est un OVNI! Ce n'était pas le renard, mais les aliens! Vite, Morphle! Transforme-toi en fusée! Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations, Terrien! Puis-je vous offrir des pancakes tout juste sortis du four? Ils sont délicieux! Euh... non! Rendez-nous ces poulets! Mais... mais... on ne peut pas faire de pancakes sans eux. Aucune bête ne pond d'eux dans l'espace. Je suis vraiment désolé, Terrien Bob. Cela n'était point mon intention de vous voler ces... bêtes à oeufs... ces poulets, je veux dire. Oh, tout va bien! Si vous promettez de ne plus jamais voler mes poulets, vous pouvez venir une fois par semaine et je vous donnerai des oeufs. Je promets, Terrien Bob. Et en retour, je vous offrirai des pancakes de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada